L'ennemi des travailleurs, des villes et des campagnes, c'est Macron et son gouvernement. Nous revenons là-dessus dans l'ouverture du journal. Macron, dans sa conférence de presse du 16 janvier, a annoncé à la fois un décret doublement des franchises médicales sur chaque boîte de médicaments. Il a aussi annoncé une augmentation des prix de l'électricité à partir du 1er février. On rappelle que pourtant, le prix de l'énergie a chuté sur les marchés de gros en 2023. En fait, Macron fait payer la note du bouclier tarifaire de 2021 en augmentant après coup une taxe à la consommation sur l'électricité. Ils prennent donc dans les poches des travailleurs. Une autre mesure annoncée par Macron durant la conférence de presse, c'est que le gouvernement va vers la généralisation du service national universel. Un cran de plus est franchi dans un processus de militarisation et d'envrigalement de la jeunesse. Tout un tas d'autres mesures ont été annoncées pour l'école. Et ces mesures ne sont rien d'autre que la mise au garde-à-vous de toute une génération. Alors que pendant ce temps-là, aucun moyen n'est débloqué pour recruter des professeurs nécessaires et assurer à chaque élève qu'il aura des cours dans chacune des matières. Et durant la conférence de presse, Macron a confirmé la politique raciste du gouvernement. Dans la lignée de la loi immigration, il a quand même déclaré qu'il souhaitait que la France reste la France. Des propos d'habitude tenus par l'extrême droite. Voilà la politique de Macron. Et pendant ce temps, alors qu'aucun moyen n'est donné et n'est débloqué pour les besoins de la population, pendant qu'on continue de porter nombreux coûts sur les travailleurs et les jeunes, 413 milliards d'euros, nous le rappelons, ont été donnés pour la loi de programmation militaire. Cependant, nous posons dans le journal le problème de la division qui s'organise, notamment face à la mobilisation contre la loi immigration d'Armanin. Nous l'expliquons. Le 14 janvier était appelée une manifestation par 500 organisations, collectives et associations de défense des travailleurs immigrés. Puis le 21 janvier, une nouvelle manifestation contre la loi, cette fois-ci appelée par 201 personnalités, mais aussi des syndicats et des partis politiques. Puis une nouvelle manifestation est encore prévue le 23 janvier devant la préfecture de Paris, le 25 janvier devant le Conseil constitutionnel. Et maintenant, les 500 organisations qui avaient appelé au 14 janvier appellent à une nouvelle manifestation le 3 février. Et on ne sait pas encore si ceux qui avaient appelé au 21 appelleront à cette même manifestation. Nous l'écrivons dans le journal. Et le combat pour l'unité, c'est celui qui est mené par ces travailleurs et ces jeunes qui préparent la 3ème rencontre nationale pour l'unité. Nous y revenons en particulier dans le journal de cette semaine en donnant la parole à ces travailleurs et ces jeunes qui préparent, ils s'organisent et viendront en délégation à cette rencontre nationale pour l'unité. Par exemple, dans l'enseignement, c'est le cas de cette délégation d'enseignants d'AESH et de parents d'élèves qui viendront le 3 février pour raconter leur bagarre contre la fermeture de classes dans cette école de Maison-Alfort. Après l'annonce de la directrice académique qui a annoncé pour l'académie une fermeture de 156 classes, une assemblée générale a été organisée avec les parents et les syndicats à Maison-Alfort. Cette assemblée générale a conclu « Nous avons besoin que l'unité qui existe entre parents et enseignants dans notre école s'impose à tous les niveaux, en particulier que les dirigeants de nos organisations syndicales nationales prennent la responsabilité d'appeler ensemble dans l'unité à la grève pour l'annulation de toutes les fermetures de classes. » À cette rencontre nationale pour l'unité viendra aussi un travailleur qui expliquera le combat des PADU. Les PADU, ce sont les praticiens à diplôme hors Union européenne qui, par ailleurs, avec leur organisation syndicale, ont organisé le jeudi 18 janvier devant le ministère de la Santé un rassemblement, puisque par décision gouvernementale, leur contrat de travail n'a pas été reconduit pour 2000 d'entre eux à la fin de l'année 2023. Nous donnons dans le journal de cette semaine le témoignage d'un certain nombre d'entre eux. Ils seront présents à la rencontre nationale. Ce qu'ils vivent, c'est la première application pour toute une profession de la loi d'Armanin, loi de la préférence nationale et de l'immigration choisie. L'édito de la semaine dans le journal posait une question. Quel gouvernement pourrait établir les droits des travailleurs et des jeunes ? Un gouvernement au service de l'immense majorité, un gouvernement des travailleurs et de la démocratie. Le combat pour un gouvernement rouillé, c'est le combat qui est mené par le Parti des travailleurs. Dans le numéro de cette semaine, nous publions la motion du Bureau national du Parti des travailleurs qui s'est tenu le 20 janvier dernier. Cette motion appelle les adhérents et les sympathisants du Parti à déployer la campagne qui s'engage sous l'égide de la liste présentée par le Parti des travailleurs aux élections européennes pour le pain, la paix, la liberté. Le premier rendez-vous national de cette liste sera un meeting le 9 mars 2024 à l'occasion du 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Vous aussi, contre ce gouvernement, contre Macron, ennemi des travailleurs, des villes et des campagnes, prenez le Parti des travailleurs, rejoignez-nous et procurez-vous ce numéro de la tribune des travailleurs.